bonjour à vous mes amis béliers on se retrouve pour février 2023 je vais vous partager et bien ce que je reçois ce que je ressens aussi à travers les cartes donc comme d'habitude vous prenez si ça vous parle sinon vous laissez de côté c'est tout simplement que ça vous c'est pas fait pour vous et puis j'ai vraiment envie de prendre le temps de vous exprimer ma reconnaissance ma gratitude parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos vous êtes nombreux à m'envoyer des supers commentaires alors je peux pas lire tout je peux pas répondre à tous j'en ai j'en ai tellement mais sachez que j'en serai pas là sans vous donc merci infiniment de me suivre puis de regarder ces vidéos et j'espère que cette vidéo comme les autres vont vous permettre d'avancer ou de comprendre quelque chose sur vous voilà alors le bd au niveau général ce qu'on fait d'abord un tirage général pour ceux qui n'ont pas l'habitude puis après on fait plus un tirage sentimental pour le mois de février j'ai la sensation que il ya un besoin de retrouver une harmonie en fait dans votre vie un besoin aussi de retrouver quelque chose qui peut vous passionner quelque chose qui peut vous booster quelque chose qui vous donne cette envie d'aller de avant quelque part et aussi à travers cette harmonie là bas de d'apprendre à quelque part vous apaisez vous pour aussi pas apaiser vos relations avec les autres mais ça on va le voir petit à petit ok alors déjà les cartes qui vous correspondent on à le 9 dp avec le 5 dp alors déjà pour moi ça c'est les cartes qui vous correspond et comme vous voyez cette femme là dans le 9 dp elle est elle est pas bien quoi donc vous vu que cette carte elle vous correspond ça veut dire que pendant le mois de février vous allez avoir tendance à ruminer à beaucoup penser et à peut-être anticiper le pire parce que le 9 dp c'est quand on se réveille la nuit qu'on n'est pas bien on commence à penser aux choses qui pourraient ne pas aller bien on est stressé on est anxieux et ça c'est difficile à gérer et en plus de ça et à côté le 5 dp et voyez cet homme il est il a l'air déçu en fait il a l'air déçu et penseur il ya quelque chose qui le qui le préoccupe et moi c'est ça en fait que je ressens c'est que il ya il ya des choses qui se sont passés qui sont pas allés dans votre sens parce qu'elle est on voit sur le 5 dp qu'il ya deux personnes qui partent à l'horizon donc il a gagné un combat mais quelque part il a perdu quelque chose donc il est quand même frustré c'est comme si d'un côté dans votre vie vous ressentez que vous avez gagné quelque chose peut-être ça peut être de l'argent ça peut être une situation ça peut être un jeu par un procès j'en sais rien d'accord mais ça vous laisse peut-être vide il ya peut-être cette sensation de vide parce que déjà bon après pardon c'est pas c'est connu des gens qui connaissent les béliers moi j'en suis un on n'est pas connu forcément pour notre diplomatie légendaire c'est plutôt l'opposé en général donc là il ya quelque chose qui fait que ben ben ouais vous avez gagné quelque chose a gagné un combat mais pourquoi en fait pourquoi vous avez gagné ce combat est ce que ça valait le coup est-ce que votre colère est ce que vos réactions valait le coup mais il ya quelque chose qui vous déçoit et j'ai la sensation de ce de vide quoi que vous recherchez quelque chose de plus profond en fait quelque chose pas juste gagner en fait c'est ça c'est le 5 dp la raison pour laquelle vous ruminer beaucoup en fait c'est que en fait vous vous avez cherché à gagner des petites victoires mais pas vraiment gagner et remporté sur des choses qui sont vraiment importantes pour vous et je pense que pendant le mois c'est tout ce que je ressens pendant le mois de février vous allez passer du temps pour trouver vraiment qu'est ce que c'est que ces choses qui ont de la valeur pour vous parce que vous ce que vous voulez pour le mois de février on a la carte de l'empereur avec la carte du soleil alors ces cartes j'adore parce que elle elle brille oui c'est vraiment super bien et ici ça symbolise quand même un besoin en plus la carte de l'empereur c'est la carte du bélier traditionnellement pour moi ça symbolise un besoin pour vous de vous stabiliser d'accord de sortir de ce neuf d'épée de sortir de ces ruminations de ces réflexions pour vous poser peut-être que vous avez besoin de retrouver un cadre une routine peut-être que vous avez besoin de retrouver un plan dans votre vie une vision je ne sais pas en plus de ça avec la carte du soleil ça implique le fait de de vous stabiliser mais aussi prendre plus de plaisir dans votre vie d'accord parce que vu qu'on a ce neuf d'épée c'est l'opposé du soleil 1 le soleil il illumine il va apporter de la joie alors que le neuf d'épée bon on est dans la nuit et on n'est pas bien et on est beaucoup dans dans le mental en fait donc ici c'est surtout sortir de de ce drame intérieur on va dire et puis du drame extérieur pour vous trouver qu'est ce qui importe réellement d'accord donc déjà ce qui vous challenge pendant le mois de février alors vous n'allez pas être content mais bon écoutez c'est comme ça on a la carte du diable avec le sein de bâton alors déjà je vais le dire parce que il faut que vous je le dise le diable ça symbolise tous les attachements tout ce qui nous retient en arrière toutes les choses en fait qui nous condamnent d'accord même si ce sont des choses qui peuvent nous apporter du plaisir ce sont des choses qui nous condamnent donc quand vous avez le diable ici c'est qu'il ya quelque chose vous êtes attaché à certaines choses et c'est cet attachement qui vous fait souffrir alors on parle effectivement d'argent parce que c'est souvent ça qui peut nous faire souffrir mais le diable c'est pas que ça d'accord donc le diable ça va être qu'est ce que vous avez dans votre vie que vous devez laisser partir quelles sont les choses que vous devez arrêter de contrôler parce que le diable c'est une un besoin de contrôle et ici on a la carte de la foi un ce mois de février va vous demander de développer votre foi votre foi en vous même mais aussi votre foi en l'univers parce que bon vous regardez une chaîne un peu spirituel donc voilà donc d'apprendre à lâcher prise à prendre à à laisser un petit peu les gens tranquilles à laisser le monde tel qu'il est et parce que derrière vous avez aussi le 5 de bâton le 5 de bâton qui symbolise pour vous les disputes les mésententes ok donc là il ya beaucoup il ya beaucoup quelque chose dans votre moi par rapport aux disputes et alors je suis pas là pour vous dire que du négatif mais bon quand il ya des choses négatives il faut bien les dire parce que on a le pousse dans le positif vous avez le négatif et dans négatif vous avez le positif donc ce qui veut dire que là ici avec le 5 de bâton pourquoi est ce que vous avez tous ces problèmes dans votre vie pourquoi est ce que vous ressentez un besoin de vous battre pourquoi est ce que vous ressentez un besoin de gagner des combats chose qu'on voit ici avec le 5 dp pourquoi est ce que vous n'arrivez pas à à trouver une harmonie avec les gens autour de vous et moi je pense que c'est important de se poser ces questions parce que souvent on va rejeter la faute sur les autres un tout le monde moi y compris c'est notre ego c'est tout à fait normal mais de se poser la question de la notre part de responsabilité parce que je pense qu'avec ce 9 dp c'est qu'il ya des choses qui vous préoccupent et ces choses qui vous préoccupent des peurs des angoisses des craintes c'est ces choses là qui vous amènent à vous à vous battre en fait avec les autres qui vous amènent à être dans le conflit déjà si vous êtes dans le conflit avec les autres c'est forcément que vous êtes dans le conflit avec vous c'est pour ça que ici on a une garde qui vous dit de cultiver l'amour inconditionnel qui vous dit de prendre le temps de vous déjà vous apprécier tel que vous êtes d'arrêter de mettre des conditions derrière lesquelles vous allez pouvoir vous aimer vous allez pouvoir vous détendre par exemple parce que à moi c'est quelque chose avec lequel je ne résonne plus du tout c'est tout ce qui est le monde du développement personnel c'est toujours dans le faire dans le faire toujours faire des choses toujours est dans le faire et le développement personnel c'est plus le développement pour moi de la personnalité de notre ego alors que notre âme c'est beaucoup plus accepter les choses telles qu'elles sont alors ça veut pas dire de pas faire pas poser d'action pas faire de choses mais c'est sortir un peu de cette notion de contrôle et savoir qu'on n'a pas besoin vous n'avez pas besoin de forcément réussir à faire ce truc-là que vous avez en tête pour recevoir de l'amour le secret pour moi c'est de déjà se donner de l'amour de déjà ressentir les choses qu'on veut avoir comme on les a maintenant et en fait on se rend compte qu'on va les attirer à nous et je pense que là avec ce ce 5 de bâton et ce diable ça va parler de contrôle est ce que vous auriez pas un problème ce qu'on a un besoin ici ce que vous voulez avec l'empereur c'est de poser votre vie donc en fait pour moi je sens que vous recherchez plus cette notion de pouvoir les béliers vous ressentez vous recherchez cette notion de vous dire je suis au contrôle de ma vie et je sais que les choses arrivent au bon moment et je sais que je suis capable d'avancer et je sais ce qu'il me faut j'ai ma vision en fait vous recherchez ça mais vous y arrivez pas donc vous vous contrôlez vous déjà de un vous vous aimez pas dans le processus et en plus de ça vous contrôlez les choses autour de vous pour apaiser peut-être vos anxiétés donc là on vous dit avec le diable regardez les attitudes et les comportements je m'attarde dessus après je vais je vais lâcher mais tout ce qui est des addictions donc la cigarette ça peut être les jeux d'argent ça peut être il ya plein d'addictions et tout peut être une addiction parce que tant que c'est quelque chose qui vous permet de comment dire ça de pas voir une certaine forme de souffrance qui vous permet de regarder ailleurs pour moi ça c'est une addiction en fait ça nous permet une addiction est là pour nous aider elle n'est pas là pour nous nous faire souffrir donc si on n'arrive pas à lâcher une addiction c'est qu'il ya forcément quelque chose une partie de nous qui qui est apaisé par cette chose mais le problème c'est que ça nous fait plus de mal que de bien donc pour vous là il ya des addictions il ya des choses à traiter et en plus de ça on va voir après plus tard vous avez quand même un quart de conseil pour le mois de février vous avez le 3 de denier donc le 3 de denier il vous invite à justement aller vers votre signe opposé qui est la balance c'est à dire apprendre à communiquer apprendre à dire les choses apprendre à inclure les autres le 3 de denier aussi c'est de c'est quelque chose de très concret c'est si vous avez un projet quelque chose de possible n'hésitez pas à inclure les autres à amener les autres dans vos projets ça peut aussi beaucoup vous aider parce que ça peut en fait avec le 5 dp ben c'est c'est l'opposé du 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 3 de denier en fait donc ça peut vous apporter beaucoup de bien donc si vous avez cette opportunité aussi avec ce 3 de denier de peut-être enseigner des choses ou peut-être apprendre de quelqu'un n'hésitez pas à le faire plus vous serez dans le conflit plus vous allez souffrir plus vous allez essayer de comprendre les autres et plus vous allez essayer aussi de vous comprendre vous même d'accord parce que quand on est dans l'harmonie quand on est dans la compassion c'est que on arrive à comprendre l'autre vraiment se met à la place de l'autre si on a le conflit c'est qu'on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre donc moi ce que je vois énormément par rapport à ça c'est que on a la carte médite pour explorer et on a hiberne régénère et on retrouve aussi cette carte du 4 dp et je vais vous montrer on a aussi le valet de coupe et l'as de coupe donc pour moi c'est cette notion que le mois de février il y a beaucoup de choses qui vont pas en fait dans votre sens et ça va être un mois où vous allez pouvoir peut-être vous poser et réfléchir vraiment à qu'est-ce que c'est que vous voulez alors chaque mois j'ai remarqué qu'il y a des énergies qui sont quand même assez similaires maintenant que j'ai fait tous les signes et que vous êtes chaque fois le dernier signe que je fais j'ai vu que pour beaucoup de personnes le mois de février et même je trouve aussi le mois de janvier c'est une période quand même où on se pose beaucoup de questions on se demande vraiment qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qui est important pour nous donc vous ça aussi ici on a quand même le valet de bâton avec le valet de coupe mais déjà je vous montre ces deux cartes là c'est vraiment symbolisé qu'est-ce que c'est qui vous passionne qu'est-ce que c'est qui vous donne envie qu'est-ce que c'est qui vous plaît on a d'ailleurs la carte du chariot pour vous au niveau de cet avenir là donc c'est l'avancement mais c'est pas un avancement qui est on va dire très externe moi j'ai plus la sensation que c'est déjà une avancée intérieure parce que vous voyez on a ce 4 d'épée avec cette carte hiberne et régénère c'est on est un petit peu dans le yin on est plus dans l'accueil on est plus dans le fait de recevoir c'est d'ailleurs ça le valet de coupe c'est on reçoit les émotions on reçoit l'intuition on reçoit ses ressentis ses rêves ses choses qui nous indiquent la marche à suivre et je pense que vous avez vraiment besoin en fait de trouver de trouver ce truc là ce truc qui vous motive ce truc qui vous passionne et c'est ça que vous cherchez donc pour certains c'est peut-être quelque chose que vous faites depuis un petit moment mais continuez en fait à chercher cette inspiration et surtout la pire des choses que vous pourriez faire c'est juste foncer et vous dire qu'après les solutions vous les verrez sur le moment non pas forcément je pense que vous avez besoin déjà de prendre le temps de faire de recevoir les choses parce qu'en plus regardez on a encore une carte de conflit ici on a le 7 de bâton donc vous aussi il y a un problème vraiment avec vos limites peut-être que vous ne vous sentez pas respecté vous sentez que les gens ne vous apprécient pas et franchement je fais plein de tirages et des fois les gens qui me regardent le savent le savent vraiment c'est que il y a des fois on vous dit affirmez-vous affirmez votre individualité affirmez qui vous êtes là on vous dit clairement je suis désolé mais la raison pour laquelle vous ressentez un besoin de vous affirmer c'est parce que vous vous sentez impuissant et vous vous sentez impuissant parce que vous avez la sensation de ne pas avoir de contrôle et de prise sur votre vie et pourquoi ? parce que vous n'êtes pas vraiment connecté avec ce qui est important à l'intérieur de vous d'ailleurs j'ai vu un truc dans une musique des fois il y a des mix de musique et des fois il y a des personnes qui rajoutent des paroles de films des trucs comme ça et en fait il y a une personne qui demande en fait pendant qu'il y a la musique qui se joue et ça rajoute un peu un truc stylé bref et elle lui dit est-ce que ça devient plus simple et en fait la personne elle lui répond non puis il dit oui il dit plus tu sais qui tu es et moins les choses te dérangent ce qui veut dire que quand vous avez des problèmes dans votre vie en fait avec les autres quand les choses vous font vraiment chier c'est que quelque part vous savez pas vous êtes pas assez concentré sur vous centré sur vous même parce que quand vous savez vraiment qui vous êtes ce que vous voulez ce que vous voulez pas ce que vous tolérez ce que vous tolérez plus et bien au final il y a beaucoup de choses vous lâchez prise parce que vous savez que c'est pas le problème en fait quand on s'énerve pour tout et je pense que vous en connaissez aussi des personnes qui s'énervent pour tout c'est parce que ça donne un certain sens de puissance ok et je suis pas là pour condamner ou quoi que ce soit parce que moi aussi je le vois dans ma vie donc je pense qu'à ce niveau là on est tous c'est humain quoi c'est humain encore une fois on a un ego et moi ce que je vois là on a regardez on a alors une carte qui est en plus dans ce jeu c'est The Arise donc le lever quelque part et on voit un homme qui est en train d'écrire on pourrait penser qu'il est en train de peindre qu'il est en train de visualiser quelque chose donc il y a une nouvelle vision qui se profile à l'horizon et je pense que le mois de février vous allez peut-être beaucoup écrire beaucoup méditer beaucoup quelque part voir où c'est que vous voulez aller dans votre vie et encore une fois on vous dit de prendre le temps de planifier ces choses de prendre le temps de planifier ces choses et de ne pas hésiter de demander l'avis des autres de ne pas hésiter d'inclure des autres qui peuvent vous donner leurs opinions alors ce qui est important c'est vous prenez ce que vous avez à prendre mais je pense que ici si on vous donne le message c'est que vous avez beaucoup à recevoir des autres ça peut vous aider et en plus de ça il y a cette carte là qui vous dit je sais qu'il n'y a pas de hasard d'accord je sais qu'il n'y a pas de hasard donc moi pour moi je pense que c'est comme un ralentissement et comme si vous faites face à un mur pour l'endroit de février et vous vous rendez compte que vous êtes bien obligé de travailler sur des attachements sur des problèmes relationnels parce que il y a une difficulté à créer dans votre vie il y a une difficulté aussi à vous aimer à vous pardonner et à pardonner les autres d'accord c'est compliqué et ça ça va vous permettre d'affirmer votre croissance ça va vous permettre d'avancer dans la vie en fait vous cherchez pour avancer vous cherchez vous ne posez pas une question vous dites peut-être où c'est que j'en suis qu'est-ce que je fais est-ce que je vais là est-ce que je vais là la question déjà ici c'est apprenez à vous aimer apprenez à accepter ce que vous êtes en train de vivre recentrez-vous sur vous-même et surtout n'hésitez pas à inclure les autres vous n'êtes pas seul dans le processus les gens sont aussi là pour vous aider les gens ne sont pas tous là pour vous détruire ok ça c'est souvent des visions qu'on a des visions de nos blessures en fait ok donc voilà moi je sens que je vous ai je vous ai partagé tout au niveau général il y a pas mal d'informations beaucoup beaucoup d'informations mais je pense que c'est très très positif parce qu'il y a un nouvel un nouveau projet une nouvelle vie en fait que je sens qui vous attend avec ce valet de bâton ici quelque chose de complètement nouveau qui vous attend et simplement apprenez à lâcher prise aussi apprenez à lâcher prise à faire confiance aux choses les choses arriveront au moment où elles doivent arriver voilà je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais bon après c'est les messages que je reçois voilà et bien écoutez n'hésitez pas à me laisser un commentaire à me laisser un petit pouce bleu aussi pour partager ce que vous ressentez encore une fois je vous remercie de regarder mes vidéos d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a aidé moi je vais passer au tirage sentimental on y va les béliers au niveau sentimental j'ai pris comme d'habitude des cartes pour vous et pour une autre personne puisque des fois ça peut être pour entre vous une autre personne ou simplement les célibataires alors là c'est comme j'ai eu pour le signe d'avant le signe du taureau je pense qu'il peut y avoir une personne en face comme pas du tout en tout cas il y a une figure on va dire en face quelque chose auquel vous êtes attaché quelqu'un à qui vous êtes attaché vous ressentez un certain attachement et je sens que vous ça vous bloque encore donc juste je vais vous donner les cartes parce que sinon je vais partir dans tous les sens regardez on retrouve on retrouve la même carte qui vous correspond vous elle vous a correspondu vous tous les deux en fait tous les deux pardon je n'arrive plus à parler elle vous a correspondu dans les deux tirages cette carte de 9 d'épée donc là on voit que vous faites beaucoup de soucis il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de ruminations par rapport à votre vie sentimentale moi je pense que c'est beaucoup plus billet c'est pas du tout pour les couples ce tirage là mais vraiment pas du tout parce que j'ai la sensation que de votre côté vous attendez quelque chose vous ce que vous voulez de cette relation ou ce que vous voulez de votre vie sentimentale on a la papesse avec le 5 d'épée c'est que en gros ce qui se passe c'est que vous avez été en relation précédemment avec quelqu'un et il y a eu un problème au niveau des besoins alors quand je parle des besoins ça veut dire que plusieurs choses parce que ici regardez en carte de challenge c'est le 9 de coupe et voyez cet homme en fait il ferme il ferme les bras et en fait il a ses coupes il pense à lui et ça c'est vraiment le gros gros souci en fait c'est que dans la relation ce qui s'est passé c'est que vous avez senti que vos besoins n'étaient pas comblés ça veut dire que si vous aviez besoin peut-être d'être écouté vous n'étiez pas assez écouté qu'à des moments vous avez besoin peut-être de temps pour vous vous n'aviez pas ce temps pour vous en fait il y avait quelque chose qui faisait que la personne ne comblait pas vos besoins et je sens qu'il y avait une notion quelque part un peu de culpabilité et un peu moi ce que je ressens comme le côté que c'est pas sa faute en fait c'est jamais la faute de l'autre personne parce que déjà ce que je vais dire c'est que alors vous ne soyez pas là en train de vous vous énervez les gens qui regardent alors vous n'êtes pas bélier vous les regardez un peu le côté miroir je dis surtout ça pour les béliers la personne en face elle correspond en fait au signe au signe du diable je vous promets soyez patient avec moi parce que là pour cette vidéo j'ai du mal à parler la carte du diable donc déjà je vais vous dire moi forcément une personne sa carte si c'est le diable c'est que c'est forcément quelque chose qui n'est pas forcément très très positif donc c'est une personne qui pour moi avait des problèmes en fait peut-être d'addiction une personne qui avait un problème avec le pouvoir et moi ce que ça me fait vraiment ressentir comme sensation en fait c'est que c'est comme si cette personne il fallait automatiquement penser à elle avant tout je suis désolé mais ça fait très égocentrique la personne avec qui vous avez une relation et en plus comme je vous ai dit juste avant précédemment la personne en fait ce qu'elle veut on a le 2 d'épée avec le valet d'épée donc cette personne n'a jamais été peut-être franche où elle a toujours laissé un peu un voile de doute où il y avait toujours des choses qui vous semblaient des non-dits des choses qui n'étaient pas forcément exprimées comme si elle vous cachait quelque chose je ne sais pas et en plus de ça moi je vois ce valet d'épée comme si la personne elle était là et elle vous redonne ce que vous quand vous lui faisiez vous lui faisiez en fait par exemple une critique ou quelque chose cette personne était automatiquement en fait en train de refléter ça sur vous et notamment ça c'est un schéma toxique qu'on voit c'est que oui il y a beaucoup de choses qui viennent de nous mais quand une personne ne se remet jamais en question et que chaque fois elle vous sort un schéma spirituel qu'on connaît beaucoup que de toute façon ça vient des autres ça vient pas de nous ben quelque part c'est ultra toxique quoi parce que oui il faut comprendre que quand on voit dans la loi d'attraction la spiritualité qu'on dit que de ne pas en faire une affaire personnelle que les choses ne nous concernent pas oui certes mais ça ne remplace pas après qu'on a nos propres réactions et qu'il y a les actions qu'on va poser vont quand même avoir des effets sur les autres donc c'est trop facile aussi de toujours être dans le miroir et toujours rejeter en fait la faute et de dire ben oui ben moi je me remets en question donc toi si tu as un problème c'est que c'est toi qui as un problème non vous de votre côté si vous êtes en relation avec quelqu'un comme je l'ai dit dans des vidéos que j'ai faites pour le mois de février une relation c'est basé sur des besoins en fait quand vous êtes bien avec quelqu'un sans vous en rendre compte c'est que cette personne elle le comble des besoins elle comble des besoins qui sont importants pour vous et forcément vous vous sentez épanoui dans la relation quand vous ne vous sentez pas bien c'est qu'il y a des besoins et il y a aussi des valeurs qui ne sont pas respectées c'est pas être égoïste c'est simplement que quand par exemple imaginez vous vous avez un besoin de parler et vous êtes en face d'une personne qui ne parle pas du tout vous pouvez essayer autant de fois que vous le voulez la personne si elle n'aime pas parler elle n'aime pas discuter vous aurez toujours la sensation que en gros dans cette relation vous n'êtes pas bien et ça il faut le comprendre ça il faut l'entendre parce que ce que je ressens là c'est que la personne elle pensait trop à elle moi pour moi de manière égoïste elle était toujours en train de refléter les choses et vous en fait c'est compliqué parce que moi j'ai la sensation que vous avez été un peu gaz light alors gaz light ça vient d'un film en fait c'est une femme qui habite avec son mari dans une maison et le mari quelque part il veut faire perdre la tête à sa femme pour gagner de l'argent et ce qui se passe c'est que par exemple il sort de chez lui il dit ma chérie à ce soir il fait un bisou il part puis en fait pendant qu'elle est à la maison alors c'est un vieux film donc c'était les femmes qui étaient au foyer en fait il rentre sans qu'elle le voit et en fait il allume le gaz et donc après il revient et il lui dit putain mais tu te rends compte que tu as laissé le gaz allumé en fait et là la femme elle dit ben non je ne l'ai pas allumé et en fait elle en vient à un moment où elle doute elle-même de ses propres décisions elle pense perdre la tête il y a des mois il fait pareil avec l'argent etc en gros elle lui dit mais attends mais tu ne te rends pas compte que tu as perdu de l'argent mais je t'en avais passé donc tout est fait pour faire douter la personne sur ses propres croyances ses propres idées de façon à ce qu'elle perde une estime et une confiance en elle et moi je pense que vous c'est un peu ça vous de votre côté ce que vous voulez de cette relation le 5 d'épée c'est vous chercher avant tout à comprendre pourquoi ça n'a pas marché et je pense que ça n'a pas marché simplement parce que la personne était égoïste voilà la personne était égoïste et en plus de ça il y avait des conflits tout le temps d'accord avec ce 5 de bâton encore une fois la même carte qui était en challenge dans votre premier tirage alors tout ça pour dire que maintenant qu'est-ce que vous faites de tout ça parce que cette personne vous pouvez la voir en face de vous actuellement sachez que cette personne de toute façon pour moi elle ne va pas changer et elle va toujours garder une sorte de zone grise ne vous attendez pas à un engagement de sa part ou ne vous attendez pas à des efforts supplémentaires de sa part c'est une personne qui est intéressée d'accord même si peut-être elle ne vous le dira jamais ou elle ne se rendra pas forcément compte c'est une personne qui est intéressée et qui est égoïste et vous de votre côté ça vous prend toute votre énergie donc qu'est-ce que vous faites de ça moi j'ai la sensation qu'on vous dit maintenant d'apprendre à vous ouvrir à de nouvelles choses d'accord parce que pour moi que cette personne soit là ou pas vous avez un peu une difficulté à voir l'avenir et vous dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un quelque chose de bien pourrait se passer dans votre vie et ce qui est important c'est que là on a la carte dit oui à l'univers et qui vous dit possibilité et en plus de ça au niveau de votre avenir vous avez quand même le 3 de bâton le 3 de bâton c'est la carte de l'avenir la carte des possibilités et d'aller sur des terrains inconnus donc ici pour moi ce que je ressens c'est que vous avez traversé pendant ce mois de février le fait de vous rendre compte que cette relation elle n'était pas bonne pour vous et que maintenant vous avez besoin d'ouvrir votre coeur parce que au niveau du conseil aussi vous avez le chevalier de coupe avec le valet de bâton en fait ce qu'on vous dit c'est on a la carte aussi cultive l'amour inconditionnel qu'on a vu dans le premier tirage beaucoup de cartes qui sont sorties dans le premier tirage qui ressortent ici c'est le chevalier de coupe pardon c'est quelqu'un qui s'autorise à aimer qui s'autorise à vouloir qui s'autorise à désirer et vous je pense que par rapport à ce qui s'est passé dans cette relation là la relation a fonctionné aussi de votre côté parce qu'il y avait une forme de culpabilité à penser à vous à faire des choses pour vous et ici avec ce 9 de coupe on vous dit maintenant souvent qu'un rêve en challenge c'est que vous ne pensez pas que de nouvelles choses peuvent arriver des choses plus positives des choses plus agréables qui peuvent arriver dans votre vie ici peu importe ce qui s'est passé dans votre vie peu importe les personnes que vous avez rencontrées vous avez besoin de vous ouvrir à de nouvelles choses vous avez besoin je sais que c'est pas simple je sais que c'est pas facile mais honnêtement après c'est vous faites l'expérience que vous voulez faire de votre vie moi je pense personnellement ma croyance que ce sur quoi on se concentre c'est ce qu'on va avoir dans notre vie parce que la vie est une expérience parfaite c'est une vraiment ça reflète ce qu'on a dans notre tête les expériences qu'on veut vivre quelque part qu'en nous on va les vivre et ça c'est beau parce que ça nous permet d'expérimenter vraiment tout ce qu'on veut au niveau de l'âme je me dis que l'âme elle peut expérimenter plein de choses difficiles comme la trahison l'adultère par exemple le manque de confiance etc ou peut-être la pauvreté mais tout ça en fait c'est un choix d'âme et puis en fait on se rend compte qu'à un moment donné on se dit mais je suis pas obligé de vivre ces choses là et on se rend compte qu'on peut vivre consciemment et vivre consciemment c'est s'ouvrir à de nouvelles choses d'accord donc vous si ça vous parle si ça vous parle prenez l'habitude de ne pas rester bloqué sur ce que vous avez et prenez l'habitude de dire oui de vous lever le matin et de vous dire ben écoute je sais pas ce que tient pour moi l'univers mais je vais dire oui ça me fait penser un peu au film Yes Man en fait de dire oui voilà de dire oui à ce qui vient de dire oui à ce qui se passe dans votre vie et de voir qu'est-ce que c'est qui arrive parce que si vous voulez de nouvelles choses en fait les réflexes qu'on a les façons qu'on a de dire oui ou non dans la vie ce qu'on fait quand on se lève c'est habituel d'accord donc si je vous mets toujours dans les mêmes situations je vais pouvoir prédire dans les situations dans lesquelles vous allez dire oui et dans lesquelles vous allez dire non et ce qui se passe c'est qu'à chaque fois si vous voulez un truc beaucoup plus terre à terre c'est que si dans les mêmes situations vous dites oui et dans les autres vous dites non vous avez de grandes chances de vivre toujours les mêmes expériences donc ça veut dire pour vous de challenger certains de vos comportements et là vous avez habituellement envie de dire non dites oui qu'est-ce qui se passe non non mais j'ai pas envie d'aller là j'ai pas envie de faire ça de toute façon je sais qu'il y a souvent une croyance derrière il y a souvent une croyance dites oui dites bah j'en sais rien je sais pas c'est ça le neuf de coupe c'est les souhaits qui sont réalisés en fait je sais pas qu'est-ce qui peut se passer donc je dis oui j'accueille je verrai ce qui se passe en plus de ça on a au niveau de l'avenir on a l'as de denier le 3 de denier avec le chevalier de bâton pour moi ça me donne cette sensation que vous pourriez certains d'entre vous être toujours en contact avec cette personne ou voir cette personne sur des réseaux sociaux tout ça et il y a comme un sentiment que cette personne peut vivre une meilleure vie que vous d'une manière ou d'une autre et vous ça peut peut-être vous rendre votre vie compliquée parce que vous êtes concentré sur cette personne et vous regardez ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas et là on vous dit avec le 7 d'épée en plus cette personne il faut qu'on vous rappelle qu'en étant égoïste en étant égocentrique comme ça en étant toujours centré sur la satisfaction de ses propres besoins cette personne ne peut pas être heureuse en fait pour moi je pense vraiment qu'on est heureux en tant qu'être humain quand on a le coeur ouvert c'est à dire qu'on se rend compte qu'on peut combler nos propres besoins à nous mais en même temps combler aussi les besoins des autres c'est aussi ça c'est le don de soi l'altruisme la compassion se mettre à la place de l'autre et de savoir que quand on fait des choses pour l'autre aussi on les fait aussi pour nous pas dans le côté attachement qu'on est toujours en train de penser à l'autre à l'excès simplement de se dire ben voilà je suis dans l'amour et pour ceux qui sont dans l'amour et que vous le ressentez cette vibration quand vous aimez quelqu'un quand vous aimez quelque chose vous avez naturellement envie de donner et si vous êtes vraiment dans un bel amour un amour inconditionnel vous vous rendez compte que tout le monde gagne si vous avez des situations dans votre vie où vous avez la sensation que c'est toujours quelqu'un qui perd et vous aussi vous perdez que peu importe ce que vous faites vous êtes tout le temps en train de perdre c'est qu'il y a une croyance de merde derrière il y a forcément quelque chose qui n'est pas bon il y a un fonctionnement qui n'est pas bon et en plus de ça on a la carte qui vous dit tu n'es pas prête karma et purification qui vous dit que pour l'instant on vous dit d'accueillir de nouvelles opportunités parce que d'ouvrir votre coeur parce que vous êtes en train de purifier votre coeur on n'a pas le 3DP mais moi ça me fait vraiment penser à ça c'est qu'on vous dit vous êtes en train de purifier un peu votre coeur purifier vos énergies purifier ce que vous avez pu vivre avec cette personne et aussi je sens que moi on me dit que cette personne l'univers va faire tout son possible en fait pour la dégager de votre vie donc si vous résistez que vous voulez à tout prix rester avec cette personne alors que l'univers fait tout pour vous éloigner bon à un moment donné il ne faut pas vous étonner si vous ouvrez mais après je pense que c'est un peu tout le monde c'est que la souffrance elle vient parce qu'on est toujours dans une forme d'attachement on pense on se dit c'est ça que je veux c'est ça qu'il me faut alors que la vie elle fait non c'est pas forcément ça qu'il te faut c'est ça qu'il te faut c'est ça qui est bon pour toi donc en plus de ça un autre truc qu'on vous dit c'est quelque chose qu'on a eu dans le premier tirage c'est de confier vos soucis vu que vous êtes dans le 9DP confiez vos soucis qu'est-ce que c'est qui vous fait peur qu'est-ce que c'est qui vous empêche en fait d'être bien moi après je reste toujours connecté au guide connecté aux anges chacun a sa croyance mais pour moi je me rends compte que les moments où je suis pas bien en fait dans ma vie c'est que je suis toujours en train de me baser sur moi je suis toujours en train de me baser sur les choses que je pourrais faire moi c'est quelque part je demande qu'à mon ego clairement alors que quand je parle on peut dire à Dieu à mes guides à mes anges et que je demande une solution la solution je l'ai toujours elle est toujours là elle se présente tout le temps d'accord donc c'est important de demander demander les choses demander ce qui se passe et surtout ouvrez-vous à la guidance ouvrez-vous au fait de recevoir des réponses ouvrez-vous au fait que vous pouvez effectivement peu importe l'âge que vous avez parce que souvent j'envoie des gens qui me disent bah non mes chers amis moi tu sais maintenant j'ai 60 ans bah je pourrais plus jamais rencontrer quelqu'un ma vie elle est derrière moi non arrêtez avec ces conneries s'il vous plaît parce que oui vous avez 60 ans mais il y a des personnes à 20 ans qui meurent donc la vie c'est pas forcément une question de longévité c'est une question aussi de vivre à instant après instant et que la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'on la vit maintenant donc le meilleur moment en fait c'est maintenant et c'est pas parce que vous êtes en fin de vie ou début de vie que vous méritez plus ou moins d'expérimenter certaines choses vous êtes un être vous méritez votre place ici vous méritez l'amour vous méritez de belles choses et vous méritez vous aussi bah de vous apporter de l'amour et de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous donner cet amour mais pour le recevoir cet amour vous devez vous ouvrir à quelque chose pour ça qu'on a la carte de cultiver l'amour inconditionnel si vous avez l'habitude de parler avec vos guides d'échanger avec eux de leur demander des choses vous vous rendrez compte en fait qu'ils sont toujours là pour vous aider c'est à dire que peu importe souvent il y a des gens qui se sentent ou pas et qui se disent non mais attends mais moi comment mes guides peuvent m'aider j'ai fait ça et ça et ça et en fait vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de condition en fait on vous aide et on vous aime quoi qu'il arrive et ça aussi je pense que moi c'est ce vers quoi je vais de plus en plus c'est me rendre compte que cet amour qu'on me transmet l'incarner dans la vie se rendre compte que toutes ces conditions de merde c'est des conditions humaines qu'il n'y a pas de condition pour vivre l'amour si on choisit l'amour on se rend compte qu'on le partage on l'a pour nous on l'a pour les autres et qu'il n'y a pas besoin d'avoir des conditions de se dire mais attends je t'aime si ça non ça c'est de la grosse merde d'accord voilà écoutez prenez le temps qu'il vous faut pour vous purifier prenez le temps pour accueillir de nouvelles opportunités elles vont arriver petit à petit et ce qui vous attend derrière quand même c'est ce roi de coupe donc c'est un apaisement général par rapport à votre vie et par rapport à cette relation donc prenez le temps prenez le temps qu'il vous faut apportez-vous beaucoup d'amour voilà mon conseil voilà les conseils aussi que j'ai eu à travers les cartes voilà et bien écoutez le signe du bélier j'ai terminé pour vous merci d'avoir regardé cette vidéo si vous regardez jusque là c'est que ça vous a parlé je pense que ça vous a apporté quelque chose n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires ça peut vous aider vous aussi à déballer un peu votre sac à vous libérer et peut-être que vous pouvez aussi rentrer en interaction avec des personnes qui vivent un peu des choses similaires à vous n'hésitez pas aussi à vous abonner ça peut c'est bien aussi ça me permet de voir que mes vidéos elles vous plaisent et puis si vous avez envie de regarder d'autres vidéos vous faites plaisir c'est votre choix vous êtes libre de mon côté j'envoie plein de bisous plein d'amour encore une fois prenez soin de vous on se retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt Merci.